La COVID-19 a révélé notre relation de plus en plus fragile avec la nature. Aujourd'hui, plus de 70% des maladies infectieuses émergentes et presque toutes les pandémies récentes ont eu pour origine les animaux d'élevage et la faune sauvage. Le changement d'utilisation des terres, la dégradation de l'environnement et l'augmentation constante de la production et du commerce d'animaux d'élevage crée les conditions idéales pour l'apparition de nouveaux agents pathogènes. Comme nous empiétons de plus en plus sur les habitats des espèces sauvages, le risque de propagation des maladies des animaux aux humains s'accroît. L'expansion du commerce de la faune sauvage, en particulier dans les villes, augmente notre exposition à ces maladies. Nous avons la possibilité d'agir différemment et ainsi d'éviter une nouvelle pandémie. En tirant des leçons de la pandémie actuelle et en s'attaquant ensemble aux causes profondes, nous pouvons Réduire ou prévenir l'émergence d'agents pathogènes provenant de la faune sauvage, détecter à temps les futurs foyers infectieux et répondre par des solutions efficaces en matière de santé. Notre livre blanc et notre note d'orientation fournissent les outils nécessaires pour prévenir, détecter et apporter des réponses, afin que nous puissions reconstruire en mieux et réduire le risque de futures pandémies. Agissons maintenant pour assurer un avenir meilleur pour les êtres humains et la faune sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...